Musique 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 Madame le maire me le faisait remarquer se finira en mai parce qu'il était tellement dedans ce mois de la danse qu'on n'a pas réussi à mettre toutes les compagnies dans le mois de novembre une première proposition qui s'appelle Voyage au bout de l'ennui alors qui est vraiment tout public qui explore l'ennui et je trouve que par les temps qui courent c'est pas mal du tout avec la compagnie Lamento il y aura aussi l'université du mouvement le chorégraphe c'est Gilles Chamber qu'on a déjà fait venir ici qui est aussi un des on va dire des chorégraphes partenaires de Thierry Malanin voilà donc on doit beaucoup au ballet de Biarritz sur ce mois de la danse on doit beaucoup à Max on doit beaucoup au département on doit beaucoup à la région qui nous accompagne parce qu'on ne pourrait pas proposer autant de choses si on n'était pas accompagné c'est évident et puis la compagnie Maselle Frétaine qui a dansé sur une barge sur la Seine pour les JO alors évidemment il n'y aura pas autant de danseurs qu'au JO ils seront moins nombreux mais qui a une esthétique proche du voguing qui est allée chercher de ce côté là qui est très intéressant dans Tssas qu'on a déjà programmé ici et là qui est une compagnie qu'on arrive à voir grâce à Malanin il faut appeler un chat un chat la dernière proposition au mois de mai ce sera Mamouka ça c'est vraiment un spectacle qu'on peut venir voir avec de jeunes enfants on tenait à avoir une offre pour aussi des petits c'était important pour qu'ils puissent venir découvrir puisque on l'a dit tout à l'heure le propos c'est qu'il y a né pour tous les publics et c'est d'amener nos jeunes à fréquenter la salle de spectacle à venir au spectacle à prendre cette habitude là avec trois propositions il y a des propositions très très différentes il y a une première soirée avec un danseur et ça aussi c'est quelque chose moi que j'avais demandé à Arte Flamanco parce que j'aime bien ces propositions là une soirée plus classique mais pas seulement avec une très très grande danseuse Lucie à la Bronze et puis une dernière soirée musicale avec chanteur instrumentiste et c'est bien aussi fin de l'après-midi le dimanche c'est une très très jolie proposition avec Ray Barreto qu'on a déjà eu à Souston on ne l'avait pas dans cette formation là il me semble aussi qu'on avait Swing Bones on les a déjà vus ou une partie du groupe mais là c'est vraiment autre chose avec Nicolas Gardel on a un jeune on va dire prodige alors il a 24 ans donc il est quand même très jeune celui qui est à la fois batteur, chanteur et qui danse des claquettes alors là ça voilà quelque chose d'extraordinaire et puis une soirée trompette et toujours cette esthétique très swing qui est la marque de fabrique de Guillaume et puis nous avions fait une carte blanche à Loïc l'année dernière qui était batteur cette année on fait une carte blanche à Antonin Puyot Loïc et Antonin sont des jeunes soutenés élèves du conservatoire Antonin est au conservatoire de jazz à Paris et il a carte blanche il est tromboniste l'harmonie le concert de la Sainte Cécile bien sûr on fera une pause une toute petite pause entre le festival de flamanco et le festival de jazz avec deux spectacles un spectacle de théâtre qui s'appelle 8 mètres carrés ça se passe en prison mais pas d'angoisse c'est un spectacle qui rend joyeux et puis la compagnie Zalatai qui est une compagnie de cirque c'est des rubans et il y a un jongleur et une artiste et des musiciens sur scène ensuite quelque chose d'excessivement drôle quand je serai grande je serai Patrick Swayze et puis pour finir alors l'harmonie avec le concert de printemps le chœur d'Albré avec une montée je l'ai dit mais une montée en gamme qui va être assez importante parce que le chœur d'Albré a changé de chef de chœur et là on ne joue plus dans la même cour avec le chœur d'Albré je nepperai pas